Bonjour à tous, je suis Cyrielle Filias, spécialiste en apprentissage et développement au CERIC. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du CERIC, j'aimerais vous remercier d'être si nombreux avec nous aujourd'hui. Nous savons bien que la communauté de carrière est actuellement affectée par la crise que nous traversons, mais nous souhaitons continuer à vous soutenir du mieux possible, et ce à travers des opportunités d'apprentissage en ligne, comme avec le webinaire d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes donc ravis d'avoir Louis Cornoyer avec vous, qui est l'un des quatre présentateurs de notre série de webinaire sur le livre Courier Theories and Models at Work, et notre premier présentateur francophone de la série. Aujourd'hui, Louis va nous présenter sa proposition d'une conception de cancelling de carrière basée sur l'action décisionnelle adaptive. Mais avant de donner la parole à Louis, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter le CERIC et partager quelques points de logistique avec vous. Le CERIC est un organisme caritatif voué à la progression de l'éducation et la recherche en matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière au Canada. Nous soutenons et finançons le développement de ressources telles que le livre Courier Theories and Models at Work, dans le but de faire progresser les connaissances dans notre secteur. Nous sommes d'ailleurs ravis de vous annoncer que nous finançons actuellement la version française du livre. Notre mission est également de vous apporter des opportunités d'apprentissage, comme cette série de webinaires gratuits. En plus de cela, le CERIC a trois programmes principaux. Le site internet OrientAction, qui présente les meilleures nouvelles et opinions dans le domaine, avec une version anglaise appelée CareerWise. La Revue canadienne du développement de carrière, dont l'accès est gratuit. Et notre congrès national de Canexus sur le développement de carrière, tenu à Ottawa chaque année en janvier, et pour laquelle nous avons d'ailleurs récemment lancé l'appel aux conférenciers pour Canexus 2021. Vous pouvez en apprendre davantage sur tout le travail et les ressources du CERIC sur notre site internet à seric.ca. Enfin, comme le CERIC est toujours désireux de savoir comment nous pouvons mieux soutenir la communauté du développement de carrière, et c'est encore plus vrai en ce moment, vous aurez une courte enquête à la fin du webinaire d'aujourd'hui pour partager avec nous vos besoins d'apprentissage. Nous vous remercions d'avance pour vos réponses. Maintenant, quelques points de logistique. Si durant le webinaire, vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les saisir dans la zone questions chat que vous voyez à votre écran. Nous aurons une session de questions-réponses avec Louis à la fin, durant laquelle il répondra à vos questions. Aussi, sachez qu'il y aura une copie de l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui et des diapositives qui vous seront envoyées d'ici une semaine environ. Maintenant, j'aimerais remercier nos trois co-éditrices, Nancy Authors, Mary McMahon et Roberta Noth, qui ont réalisé un travail acharné et ont permis à ce livre de voir le jour. Nancy Authors est basée en Australie, où elle travaille à l'Université d'Adélaïde et elle m'a demandé de vous partager son message avec vous aujourd'hui. Donc, je suis ravie de parler en son nom. Nancy Authors nous dit, le projet Career Theories and Models at Work a été élaboré avec trois objectifs en tête. Le premier objectif était de renforcer les connaissances fondamentales des praticiens de carrière sur les théories et les modèles. Le deuxième objectif était de développer un contenu qui serait pratique et utile. Mes collègues Roberta Noth de Life Strategy au Canada et Mary McMahon de l'Université de Queensland en Australie se sont jointes à moi en tant que co-éditrice pour créer un livre qui établit des liens entre la théorie et la pratique. Notre troisième objectif était d'élargir la représentation internationale des auteurs et par conséquent, nous avons réuni des auteurs de quatre continents et de neuf pays différents. Ensemble, nous avons développé une collection qui contient 43 chapitres. Chaque chapitre contient une théorie et un modèle différent. Certains chapitres contiennent des théories classiques avec des informations contemporaines et d'autres chapitres contiennent des théories et des modèles nouveaux et émergents. Chaque chapitre contient une étude de cas originale, une analyse et un cas pratique. Nous espérons que vous trouverez le livre utile et pratique dans votre travail. Je tiens également à remercier mes collègues du Québec qui ont contribué par leur chapitre à renforcer l'expertise développée dans le livre. Merci au CERIC d'avoir parrainé ce projet et de poursuivre son engagement à soutenir les praticiens de carrière. Le CERIC travaille d'ailleurs depuis plusieurs mois sur l'édition française de l'ouvrage et travaille avec Louis Cornoyer qui lui-même collabore avec une équipe internationale composée de professeurs, chercheurs et de doctorants autour du projet de traduction et de révision linguistique de l'ouvrage. La publication et la version française est prévue à l'hiver 2021. J'aimerais désormais vous présenter Louis Cornoyer, notre présentateur. Louis Cornoyer est professeur, chercheur en counselling et développement de carrière à l'Université du Québec à Montréal. Conseiller d'orientation et superviseur clinique, il maintient également une pratique professionnelle auprès des jeunes et des adultes en contexte de transition de carrière. Ses intérêts de recherche sont les processus décisionnels et transitoires, les pratiques professionnelles en orientation et le développement de carrière ainsi que l'influence des relations sociales. C'est un plaisir d'avoir Louis avec nous aujourd'hui, donc n'attendons pas plus longtemps pour qu'il commence à présenter soi. Donc je vous passe la main, Louis. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais ouvrir mon écran à l'instant. Et dans quelques secondes, je débute. Parfait. Bienvenue tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Donc aujourd'hui avec vous, je vais aborder, je fais une conférence qui s'appelle une conception du counselling de carrière centré sur le modèle d'action décisionnelle adaptative. Donc c'est dans le cadre des webinaires. Juste pour vous dire au départ que le modèle de l'action décisionnelle adaptative est un modèle que j'ai développé avec ma collègue Lise Lachance dans le cadre de différentes recherches qu'on a menées ensemble. Donc vous pouvez voir ici quelques-unes des publications. Et également, ça fait état du chapitre 10 du livre dont il est question aujourd'hui en lien avec ce webinaire-là. Essentiellement, il s'agit d'un cadre conceptuel pour évaluer, analyser et concevoir sa pratique. Comment on va fonctionner aujourd'hui? Donc on va couvrir quatre moments. D'abord, on va se faire une tête sur différentes façons de concevoir le développement et le counselling de carrière. Par la suite, au travers de ces différentes conceptions-là, on va pouvoir situer le modèle de l'action décisionnelle. Par la suite, je vais vous proposer une illustration possible en contexte d'intervention en cantine de carrière basée sur le modèle d'action décisionnelle adaptative. Et enfin, on aura la période de questions. Donc, depuis les travaux fondateurs de Frank Parson publiés en 1909, les pratiques du développement et du counselling de carrière se sont passablement complexifiées au gré des changements autant technologiques, historiques, etc., qu'en regard des clientèles, des problématiques qu'on rencontre. Mais pourquoi l'image des poupées russes? C'est que malgré tout, cent ans plus tard, on utilise encore la plupart de ces approches-là et ils sont cumulés les unes aux autres au travers de notre façon de travailler. Donc, je vous les nomme, ça va nous servir plus tard à positionner le modèle dont il sera question aujourd'hui. On a tout d'abord les approches très facteurs. Les approches très facteurs, l'idée, donc je ne lirai pas en détail tout ce qui est mentionné, mais l'idée des approches très facteurs, c'est l'adéquation. Donc, c'est le matching. Le matching entre quoi, l'idée derrière ça, c'est que pour bien accompagner une personne, c'est plus on va aider la personne à se connaître, à connaître ses caractéristiques et plus on connaît les caractéristiques des programmes d'études, des professions ou autres conditions d'emploi, et bien plus il y aura la possibilité de faire un match qui se veut le plus parfait que possible et de là, il y aura à moyen et long terme plus de satisfaction au travail de la part de l'individu. On travaille encore à ce niveau-là, encore aujourd'hui, 100 ans plus tard, notamment lorsqu'on applique le principe de travailler la connaissance de soi avant de travailler la connaissance de l'environnement et d'essayer de trouver une adéquation entre les deux. Bien ensuite, les approches développementales. Les approches développementales ont amené l'idée de tâches. En fait, tout ce qui est développemental repose sur des idées d'étape, de période, de stade où on accompagne la personne à réaliser un certain nombre de tâches, d'activités, d'opérations cognitives, catégoriser, recueillir de l'information, hiérarchiser, etc., dans un but d'amener la personne à pouvoir prendre une décision de carrière qui se veut éclairée ou ce que, dans le langage des approches développementales, amener la personne à plus de maturité vocationnelle. Donc, encore aujourd'hui, on utilise les approches développementales dans notre travail, dans l'accompagnement des personnes à réaliser certaines tâches de façon progressive. Les approches socio-cognitives sont venues par la suite. Les approches socio-cognitives reposent sur l'idée d'évaluer la progression d'un processus en tenant compte d'une variable ou d'une dimension qu'on juge importante. C'est, par exemple, s'intéresser à la motivation de la personne, à son sentiment d'efficacité personnelle ou encore chercher à diminuer l'anxiété de la personne, son stress. Donc, vous voyez, c'est quand on travaille avec un principe de variable au niveau du fonctionnement de la personne. Parallèlement à ça. Donc, vous voyez, les pratiques du développement de carrière sont passées de la connaissance de soi, aux tâches développementales et maintenant, on s'est mis à tenir compte aussi d'enjeux socio-cognitifs. Au cours des dernières décennies sont venues les approches constructivistes. Les approches constructivistes reposent sur l'idée que l'être humain est passablement assez malléable au niveau de ses pensées et c'est une bonne chose. Donc, autrement dit, c'est l'idée d'essayer de voir sa réalité autrement. Ça repose sur l'idée que la réalité n'est pas objective, elle est subjective et conséquemment, si je suis accompagné à voir les choses de façon plus constructive, ça va installer chez moi des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir et conséquemment, des nouvelles façons de ressentir et ça va influencer mon processus. Et également, il ne faut pas les oublier, et il y en a beaucoup à l'intérieur du livre dont il est question aujourd'hui, des approches socio-culturelles et contextuelles. L'idée derrière ça, c'est qu'une décision de carrière serait le produit de l'action d'agents individuels et sociaux qui façonnent, structurent, organisent les conditions et les possibilités de la personne. Grosso modo, c'est l'idée de prendre en compte que tout ne doit pas reposer uniquement sur les épaules de la personne qui s'oriente souvent son contexte, son milieu de travail, son milieu scolaire, son environnement, la société en général, je pourrais aller jusqu'au capitalisme, joue un rôle dans la manière dont la personne fonctionne et dans certains cas, on va s'intéresser à agir autant au niveau de l'individu que questionner aussi s'il n'y aurait pas lieu de s'intéresser ou s'attrayer sur les structures qui ont autour de lui et de manière à ce qu'il puisse se sentir mieux. Toutes ces approches-là, on les intègre habituellement dans nos pratiques. C'est ce qui fait que le développement et le canting de carrière, c'est une pratique quand même assez complexe. Je vous passe vite par la suite. On est toujours en train d'installer les choses. Il y a plusieurs types de modélisation du canting de carrière. Donc, certaines personnes ont des approches plutôt progressives. C'est-à-dire, on va partir d'un niveau, on va aller en plus en complexité, puis comme par exemple, si connaissance de soi, connaissance de l'environnement, travailler les opérations cognitives là-dessus, développer ça, mettre ta cognition. Ça, c'est le modèle de Riordan et Samson. Il y en a des approches qui sont plus, on pourrait dire, séquentielles. Donc, on peut penser à la DVP, l'activation du développement personnel et vocationnel, vocationnel et personnel, en fait, où là, on passe de l'exploration à la cristallisation, à la spécification, à la réalisation, en amenant la personne à développer un esprit de pensée divergente, pour pouvoir converger par la suite, évaluer. Donc, voyons des modèles développementaux ici que je nommais précédemment, où on cherche d'une certaine façon à faire des tâches progressives. Il y a des modèles de résolution de problèmes. Donc, il y en a qui travaillent avec ça. Là, c'est par exemple le plus évident, ceux sur la motivation. Une situation, quelle est la situation? Quel est mon but? Et par conséquent, quels sont les moyens que je peux me donner? Une fois que j'ai atteint ça, quelle est la nouvelle situation? Quel est le nouveau but? Et on poursuit. Les approches de coaching vont souvent dans ce sens-là, ou les approches, qu'on va dire, motivationnelles. Il y a des modèles qui sont circulaires. Donc, on peut penser au modèle d'Egan, au modèle de Hill, ou à l'adaptation quand on fait Le Compte et Savard, au niveau de l'exploration, la compréhension, l'action, où là, on est constamment en train, sur une même thématique, d'amener la personne à progresser dans sa réflexion, dans sa complexité comme telle. Il y a des modèles aussi qui sont centrés sur des objectifs. Donc, par exemple, les modèles qui visent, entre autres, le bien-être psychologique, où on va chercher, grosso modo, l'atteinte de certains critères au travers de l'approche. Donc, peu importe l'approche, c'est la finalité ici qui joue. Et si on prend les modèles, il y a des modèles sous forme de matrice, on peut penser à l'acte, entre autres, où on va fonctionner à amener une personne d'un cadran à un autre, de façon à l'amener à prendre conscience de tout ça. Donc, il y a plusieurs modélisations et il y a également différentes conceptions du cantine de carrière. Le fameux individu environnement n'est pas le même pour tous. Pour plusieurs, quand on travaille dans une relation individu environnement, en fait, on travaille en réalité sur l'individu. L'environnement est une sorte de terrain plus ou moins facilitant, plus ou moins entravant, chaoté, mais on ne s'y intéresse pas plus qu'il faut. L'idée, c'est qu'on prend une personne, puis on cherche à l'accompagner en fonction de l'environnement qui se présente à elle. La plupart des approches, notamment de psychologie positive, s'inscrivent dans un tel courant. À l'opposé, je parlais tout à l'heure des approches socio-culturelles, contextuelles, on pourrait parler de l'advocatie, d'une certaine façon, justice sociale. Là, on va accorder une grande importance à comprendre l'environnement, comment il fonctionne, l'environnement de la personne, donc comment c'est construit autour de la personne, comment l'environnement participe à façonner le fonctionnement de la personne, et donc on va s'intéresser à l'environnement sur l'individu. Et il y a des modèles interactionnistes où on ne s'intéresse ni à l'individu, ni à l'environnement, mais à l'interaction qui s'opère constamment entre les deux, donc pour voir comment, et on va travailler avec la personne à ce niveau-là. Pourquoi je vous ai parlé des approches, pourquoi je vous ai parlé des modélisations, pourquoi je vous ai parlé des conceptions, c'est que le modèle que je vais vous présenter de l'action décisionnelle, adaptative, vise à être un modèle générique, c'est-à-dire un modèle qui emprunte à la plupart des approches, à la plupart des conceptions, à la plupart des modélisations, de sorte que peu importe vous, votre approche que vous avez, je ne vous demande pas aujourd'hui indirectement de considérer celle-ci, mais tout simplement de dire, ah, comment dans un modèle générique comme ça, je pourrais ajuster ma pratique, est-ce qu'il y a des angles que je pourrais développer davantage? Donc on va voir ça ensemble. Nous arrivons d'ailleurs dans la deuxième partie de la présentation, celle de la présentation de la modélisation de l'action décisionnelle adaptative, laquelle, comme vous pouvez voir, se compose de quatre dimensions qui, en fait, sont réparties sur deux axes qui, en fait, sont des tensions. Donc le parcours de vie, on s'intéresse au parcours de vie, au projet personnel, qui est grosso modo l'attention biographique de la personne, donc c'est-à-dire de son passé au présent et de son présent au futur. Les forces de contexte, ensuite, et les stratégies d'ajustement, et là, ça, c'est plus l'attention interactionniste, c'est-à-dire en tout temps de la vie, dans son passé, dans son présent, dans le regard de le futur, constamment, l'individu cherche à mettre en place des stratégies pour s'ajuster en fonction des forces du contexte, et parfois, ça, il arrive à le faire de façon adaptative, des fois, il arrive à plus difficilement le faire, et quand on parle d'adaptation, on pourrait penser ici à s'adapter au niveau d'une insertion professionnelle, à s'adapter en regard d'une orientation professionnelle ou d'une intégration d'un milieu. Donc voilà. Allons-y, allons plus loin là-dessus. Parcours de vie. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Quand on travaille sur le parcours de vie, avec son client, on va s'intéresser d'abord à savoir qui est cette personne. D'où vient-elle au travail? Donc, qu'est-ce qu'elle a traversé dans sa vie avant d'être ici, ici, maintenant, devant moi? Donc, elle est plus que son CV, elle est plus que l'ensemble de ses formations. Et on va s'intéresser à ce qu'elle a traversé, pourquoi elle a traversé ça? Comment elle s'y est pris? Quand? À quel moment de sa vie? Avec qui? Donc, vous voyez que dans le parcours de vie, on s'intéressait du passé au présent de la personne. Et on va être dans une perspective un peu ici, psycho et sociale ensemble. Donc, autant le psycho que la sociologie va nous servir ici. C'est quoi le parcours de vie? Je m'appuie beaucoup sur les travaux de Glenn Elder, qui propose quatre dimensions au parcours de vie, c'est-à-dire les temps et lieux sociaux historiques traversés. Donc, autrement dit, la personne qu'on rencontre est façonnée par les temps qu'elle a traversés. Donc, on pourrait penser, par exemple, aux générations, quand on dit ça, tu sais, entre un X, un Y, un boomer. Ce qu'on dit de la différence des deux, grosso modo, c'est qu'ils ont traversé des temps socio-historiques différents. Conséquemment, ils ont vécu des choses à certains âges, des choses différentes à certains âges qui sont différentes. Donc, par exemple, l'arrivée de l'ordinateur, ces choses-là. Et des lieux aussi. On travaille beaucoup avec des clientèles immigrantes. Bien, quelqu'un qui nous arrive de Syrie a peut-être pas la même réalité que quelqu'un qui nous arrive d'un quartier cossu, d'une banlieue canadienne. Les conjonctures, s'intéresser aussi aux clients, les parcours de vie sont façonnés par des moments particuliers, des rencontres particulières, des événements qui sont survenus dans la vie. Prenez-vous le temps de vous intéresser à ces choses-là auprès de votre client. Également, les vies sociales interreliées. Quand un client entre dans votre bureau, en fait, même s'il entre seul, il entre avec tout son réseau social. Et quand il vous rencontre une heure dans la semaine, toutes les autres heures, mis à part celles où il dort, il les passe avec beaucoup de gens. Peut-être moins ces temps-ci, mais encore là, il y a moyen de zoomer ça. Donc, mais là, je reviens là-dessus, c'est la personne qu'on rencontre tout au long de sa vie, il y a eu des gens autour d'elle. Et autant qu'on se veut aidant, des fois, il y a des gens qui sont plus influents que nous ou qui l'ont été et ça a façonné, façon de penser, les valeurs, certaines introjections. Et enfin, la gentilité humaine. La gentilité humaine, c'est grosso modo les choix, les décisions, les actions que la personne a portées dans sa vie en regard de ce qui lui apparaissait possible de faire, en regard des opportunités qui se présentaient à elle, en regard de son contexte, en regard de son milieu. Fait que voilà, je mets les sources ici plus bas, je vais avoir beaucoup de références à la fin. Le parcours de vie, donc, est lié au projet personnel. Autrement dit, les projets personnels d'une personne, généralement, ils reposent sur le parcours de la vie de la personne. Mais c'est quoi les projets personnels qu'on entend ici? Bien, c'est de se questionner avec son client sur qu'est-ce que cette personne recherche? Qu'est-ce qu'elle recherche dans sa vie à faire? Et là, je vous amène ailleurs, là, il faut que ce n'est pas juste profession ou champ d'études, elle est plus existentielle à ce niveau-là. Qu'est-ce que la personne devant moi, sur l'ensemble des sphères de vie, comme personne unique qui vit dans plein de sphères de vie, qu'est-ce qu'elle recherche dans la vie à faire? Qu'est-ce qu'elle recherche à être? Qu'est-ce qu'elle recherche à avoir? Et au-delà de ça, pourquoi? Pourquoi elle cherche ça? Comment elle le cherche? De quelle manière elle s'y prend? Est-ce qu'elle pose des actions? Est-ce que ça reste au niveau des pensées? Ou elle est vraiment en action? À quel moment elle agit? Et avec qui? Et dans les projets personnels, ce qui est important, c'est de s'intéresser pas juste aux projets personnels que la personne a au moment où elle vous rencontre, mais autant et sinon surtout à ceux qu'elle a eus tout le long de sa vie. Pourquoi? Parce que les projets que j'ai eus par le passé, selon que je les ai réalisés ou pas, selon que j'en ai eus ou pas, ça a façonné mon parcours de vie. Donc autrement dit, si je vis un projet qui avorte ou qui réussit pas, ça vient jouer un peu sur la suite de ma vie, tout comme quand je l'ai réussi. Donc, il faut s'intéresser. Si vous voulez connaître quelqu'un, intéressez-vous à ça. C'est quoi un projet? On peut dire un projet, c'est une construction de sens plus ou moins claire, mise en œuvre afin d'harmoniser une histoire, parfois incomplète, insatisfaisante, incertaine, afin, en fait, afin n'a pas lieu d'être là, par l'usage d'espoir libérateur, une plus grande concurrence de vie. En clair, ce que ça veut dire, c'est que quand on est en projet, l'être humain se place en projet pour aller chercher, pour se libérer de quelque chose, de son expérience actuelle. Donc, et autant le projet nous parle de là où on veut aller, autant le projet nous parle de là où on est, qu'il nous parle d'où on vient également. Noter qu'un projet, les projets sont imbriqués les uns aux autres. Donc, quand je travaille sur un projet personnel avec un client, bien, le projet scolaire, ce n'est pas différent du projet professionnel, c'est lié. Le projet relationnel aussi, les relations, je peux entendre, conjugales, familiales, parentales, loisiristes aussi, financiers et résidentiels. D'autant plus, même avec des jeunes, encore plus avec des adultes, quand on travaille le projet personnel, il faut le travailler dans les différentes sphères de la vie. Gardez aussi en tête qu'un projet, c'est lié à une quête de besoins insatisfaires. Donc, selon, vous pouvez prendre une typologie de besoins, j'en ai mis deux ici. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi la fonction d'un projet? La fonction d'un projet, c'est de satisfaire un besoin. Donc, si vous voulez évaluer l'impact de votre intervention, vous voulez évaluer le projet de la personne, il importe aussi d'aller connecter au départ avec ses besoins. Et là, vous voyez la flèche qui s'alterne, ça veut dire qu'autant les parcours de vie servent à organiser projet personnel, donc autant il faut que je m'appuie du passé pour comprendre comment la personne se projette, autant la façon dont la personne se projette vient façonner, ou ce qu'elle va réaliser comme projet va venir façonner son parcours. C'est ce qu'on appelle la tension biographique. Donc, en résumé, si je veux bien connaître et comprendre le parcours de vie de la personne cliente, je dois m'intéresser à ses projets, que ce soit ses intentions, ses aspirations, ses motivations, ses élans. Et si je veux bien connaître et comprendre les projets personnels de la personne, je dois m'intéresser à son parcours, à savoir qui elle est, d'où elle vient, qu'a-t-elle traversée. OK. On poursuit avec maintenant les forces de contexte et les stratégies d'ajustement. À tout moment de notre vie, moi-même, présentement, pendant que je vous parle, je mets en œuvre une stratégie, une panoplie de stratégies d'ajustement plus ou moins conscientes afin de m'adapter à mon contexte qui pourrait être présentement le contexte d'un certain stress et de l'expérience du webinaire et de livrer mon contenu. Vous, comme professionnels, vous en vivez au quotidien avec vos clients et vos clients en vivent tout au long de leur vie. Quand vous accompagnez quelqu'un au niveau de son insertion, de son orientation ou encore de son adaptation scolaire ou professionnelle, gardez en tête que la personne devant vous a ses propres façons de faire, ses propres façons, à partir de sa façon de concevoir le monde, de se concevoir elle-même, elle met en place des stratégies d'ajustement qui, on va le voir, ne sont pas toujours adaptatives et elle les met en place pour fonctionner en regard de forces de contexte qui, elles, sont parfois facilitantes ou plus ou moins entravantes. Avant que j'aille plus loin, juste pour dire qu'il est normal qu'avec certains clients, quand les forces de contexte à certains moments de la vie sont tellement énormes qu'il se crée un débalancement. Donc, ça peut être écrasant pour la personne. À d'autres moments, quand on travaille l'empowerment d'une personne puis qu'on l'aide à aménager ses contextes de vie et là, on l'aide à prendre du dessus par ses stratégies d'ajustement. C'est quoi les forces de contexte? Les forces de contexte, je la mène sous forme de question en posant à un client, c'est vous poser la question quelles sont les forces, les environnements, les conditions, les relations, les dispositions, les systèmes, on va y revenir, qui font pression sur la personne à tout moment de sa vie. De façon réelle ou encore de façon perçue. Donc, des forces de contexte, ça peut être effectif, comme ça peut être objectif, je veux dire, comme ça peut être subjectif. Donc, les forces de contexte peuvent être au départ plus ou moins facilitantes ou entravantes. Donc, déjà, gardez en tête que les forces de contexte, ce n'est pas nécessairement négatif, ce n'est pas nécessairement écrasant. Des fois, ça peut même être élevant. Donc, quelqu'un qui bénéficie d'une bonne santé économique, quelqu'un qui a un très bon réseau social, a des forces de contexte facilitantes, on pourrait dire. Donc, les forces de contexte sont présentes à tout instant de la vie. Ça peut être de l'ordre des microsystèmes, la famille, les pères, les collègues. Donc, vous voyez, quand je dis une force de contexte, c'est à tout moment. Donc, on va s'y intéresser autant au niveau du parcours de vie, du passé au présent de la personne qu'on va s'intéresser à ça quand il va être question de projet personnel. Les mesosystèmes, l'expérience d'orientation, d'insertion qui peut être composée de plein d'exigences, les exosystèmes, les normes, les cultures, les valeurs par rapport au milieu, donc qu'on a appris, qu'on porte, avec lesquels on doit composer, parfois se battre. Et également, les macrosystèmes, l'économie, la politique, le technologique, la situation qu'on vit présentement mondialement, ça a donné un excellent exemple d'influence, de force de contexte avec influence de macrosystèmes, mais qui vient jouer dans tous les autres systèmes également. Donc, c'est aussi les environnements, les réseaux sociaux, les relations sociales, les forces de contexte, si c'est le soutien qu'on peut bénéficier ou pas, les types de soutien aussi qu'on peut obtenir, leurs formes, les conseils, l'information, l'encouragement, les rétroactions, le transport, l'aide financière, etc. fait que vous avez un client qui a ses forces uniques de contexte. Face à ça, c'est là que vous allez travailler avec lui, vous allez l'aider à développer des stratégies d'ajustement. Mais il en a déjà au moment de vous rencontrer. Des fois, il faut défaire des choses pour refaire. C'est quoi des stratégies d'ajustement? Ça renvoie ici à comment la personne cherche-t-elle à s'adapter ou encore à s'insérer, à s'orienter, à s'intégrer. Les forces de contexte, les stratégies d'ajustement, donc il y a une flèche ici, sont toujours, je le rappelle, en regard de forces de contexte. Donc, on ne peut pas les prendre seuls, les forces de la personne, on ne peut pas ses façons de faire, ses ressources, il faut toujours les mettre en regard du contexte. C'est quoi des stratégies d'ajustement? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être des actions décisionnelles, d'abord, plus ou moins adaptatives. Je rappelle ce côté-là. Dans le cadre qu'on a, il faut distinguer le terme ajustement et adaptatif. Donc, une stratégie d'ajustement peut être plus ou moins adaptative, voire même dysfonctionnelle, tout comme elle peut être adaptative. Donc, notre but, c'est d'amener la personne vers un changement adaptatif, donc qui fonctionne en regard d'elle-même puis en regard de son objectif. Ça peut être des actions informationnelles de soi par rapport au monde, recueillir de l'information, décoder, analyser, comparer, catégoriser. Ça peut être des actions aussi à un autre niveau, relationnelles, voire schématiques. C'est-à-dire, stratégie d'ajustement typique, c'est face avec un client. Vous savez, le moment où il arrive vraiment la tension à dire, je fais un choix, est-ce que je maintiens ma situation actuelle, est-ce que j'ose changer puis là, je réalise que changer, ça va vraiment changer plusieurs choses dans ma vie, ça active mes peurs, mes doutes, mes craintes. Il y a un volet qui est un stress normal, des fois, on bascule dans l'anxiété, dans l'angoisse, etc. Souvent, c'est là que ça peut toucher des dimensions, des schèmes de fonctionnement de la personne ou des schémas et amener la personne automatiquement tomber en soumission à un schéma, avoir peur constamment, éviter, se mettre à compenser ou une action schématique, une stratégie d'ajustement qu'on va dire adaptée est souvent celle de la régulation, c'est-à-dire celle de recevoir l'expérience, de prendre contact avec celle-ci, de ressentir qu'on a nos peurs, nos doutes, se ressentir, se voir aller, accepter, porter et tranquillement travailler ça sans chercher à éviter, sans chercher à compenser, sans se laisser se soumettre, mais en faisant face de façon ajustée aux choses de manière à reprendre le dessus. Évidemment, vous, en tant que professionnel, vous pouvez accompagner ces personnes-là. une stratégie d'ajustement donc n'est pas nécessairement adaptative. C'est ce qu'on appelle la tension interactionniste. Maintenant, on a vu donc le modèle, le modèle d'action décisionnelle qui comprend les quatre éléments. Je vais vous amener maintenant dans l'expérience de comment ça peut s'utiliser. Je vous propose une modélisation ici qui est une modélisation que moi et certains de mes collègues dont Lise-la-Chance, on emploie présentement dans un projet d'intervention qui vise l'autonomie socio-professionnelle de femmes victimes de violences conjugales. Donc, vous pouvez reconnaître à l'écran le parcours de vie, projet personnel, force de contexte, stratégie d'ajustement. À ce modèle-là, on a inséré trois phases dans notre intervention. Donc, une première phase qui est la phase reconnaissance. Je vais y revenir, mais grosso modo, il faut retenir si connaissance est re. Re, c'est ensemble, c'est la rétroaction, c'est regarder le conseiller et la personne cliente. On regarde ensemble ce qu'elle a vécu, son parcours de vie et on essaie de ressortir des forces, de voir les choses de façon constructive au travers de tout ça. La deuxième phase, c'est la phase quête où là, on s'oriente plutôt vers les projets personnels, c'est-à-dire du présent vers le futur. Et tout au long de ça, on travaille les stratégies d'ajustement et les forces de contexte qui vont nécessairement se manifester en cours de route au travers de l'expérience de s'orienter, de s'adapter, de s'insérer. Et donc, la phase trois va être l'harmonisation. C'est comment on peut, et vous voyez, c'est comme si la ligne verte plus foncée, c'est un peu comment on vient coller les deux morceaux, donc comment on vient les souder, les harmoniser, bref, de façon à ce qu'il y ait une congruence dans l'existence de la personne entre son passé, son présent et son futur et que ça soit une démarche éclairée. Je vous reviens de plus de détails. Ça peut ressembler à ça. Ça a l'air complexe, ne paniquez pas, je vous accompagne au travers de tout ça. Donc, on a nos trois phases, reconnaissance, quête, harmonisation. Ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait, notamment avec les femmes qu'on a rencontrées. La phase reconnaissance, on travaille principalement sur le parcours de vie. Ce qui nous amène implicitement en arrière-plan, en filigrane, à travailler les projets personnels. Mais l'angle est mis sur, l'accent est mis sur le parcours de vie, c'est-à-dire ce qu'on a vu précédemment. Donc, qui est la personne, d'où vient-elle, qu'est-ce qu'elle a traversé. On peut comprendre ici qu'une clientèle de femmes ayant vécu de la violence conjugale, il faut savoir jouer à la fois entre un volet d'orientation éducative et parfois, passablement, clinique, en étant prudent et vigilant. Donc, dans la question, on va travailler sur le parcours de vie. Ce qu'on va faire dans le parcours de vie, on va revenir sur les expériences de la personne. Notre focus va toujours être sur faire ressortir des dimensions de la personne. Et là, on revient à l'idée, tu sais, des approches très factages de présenter plus tôt. Donc, on va utiliser des tâches développementales, on va travailler sur le parcours de vie, on va essayer de ressortir des caractéristiques de la personne et de son environnement, notamment ses ressources personnelles, donc ce qu'elle a acquis, les ressources extérieures. Les ressources, ça peut être les langues parlées, ça peut être les études, les qualifications, ça peut être aussi les intérêts, les forces de la personne. Donc, au travers du parcours de vie, on traverse différentes expériences, on fait ressortir les ressources. On va également aller au niveau du fonctionnement psychologique. Le fonctionnement psychologique, c'est un grand mot pour dire la manière dont la personne fonctionne avec elle-même et en interaction avec le monde, ce qui peut être les autres, le rapport aux études, le rapport au monde. et les conditions du milieu, donc ces conditions de vie en général. Donc, dans le parcours de vie, on va s'intéresser à ressortir ces éléments-là et progressivement dans la phase reconnaissance, à force de faire le tour de certaines expériences, à force de les approfondir, de bien les explorer, d'amener la personne à mieux se comprendre, on va émanquablement mettre en relief les stratégies d'ajustement plus ou moins adaptatifs que la personne a su mettre tout au long de sa vie ou qu'elle emploie toujours dans sa vie actuelle et de mieux circonscrire pourquoi elle l'émet ou en regard de quoi elle l'émet, notamment les forces de contexte. L'idée derrière, ici, c'est d'avoir une orientation qui n'est pas juste centrée sur prendre une décision de carrière, trouver un programme d'études, etc. Mais quand on dit éclairer, c'est éclairer sur soi, c'est-à-dire se comprendre dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de comment ses ressources se sont développées. Donc, la phase reconnaissance, c'est la première, on travaille du passé au présent, on fait ressortir des dimensions de la personne. Ensuite, on arrive dans la quête. Là, on s'en va et souvent avec les clients aussi, ce qui arrive, c'est qu'il faut sortir à un moment donné du parcours de vie parce que c'est souvent lié à des événements plus insatisfaisants de l'existence. On s'en va dans la quête, donc les projets personnels et là, on a les aspirations, etc. Ça va faire parler en filigrane le parcours de vie. Là encore, on va aussi chercher au travers des projets actuels, visés, puis en portant une attention surréalisée par le passé, les ressources personnelles de la personne, celles qu'elle veut développer, le fonctionnement psychologique qu'elle veut atteindre, les conditions du milieu qu'elle veut vivre. Donc, la reconnaissance, c'est reconnaître ce qui est. La quête, c'est reconnaître d'une certaine façon ou préciser, c'est aller à la recherche de ce qu'on voudrait et vous voyez que là, on a ce qui est, ce qu'on voudrait et on va chercher la troisième phase à harmoniser tout ça. Donc, et là, on va travailler plus précisément rendu là où on est habituellement assez avancé dans la démarche, c'est qu'on va mettre l'accent sur ce qui accroche, ce qui met du sable dans l'engrenage par rapport aux aspirations de la personne, ce qui l'empêche de mener une vie adaptative à ses besoins, à ses intérêts, à ses valeurs, à sa quête et donc, on va travailler beaucoup sur la personne elle-même, sur son fonctionnement et parallèlement, derrière ça, il va y avoir le parcours de vie, force de contexte et là aussi, on va s'intéresser aux ressources, fonctionnement psychologique, conditions du milieu. Je vous ai mis au bas de l'écran les niveaux d'intervention, c'est-à-dire, c'est progressif, donc à chaque phase, on va progresser à quatre niveaux d'intervention, les contenus, les liens, les dynamiques et le sens. Je vous les explique en détail, vous avez l'image à côté. Quand on commence avec quelqu'un, quand on aborde première rencontre, par exemple, souvent on fait des contenus, on fait souvent ça dans les premières rencontres. On aborde une expérience de travail, c'est un contenu, on aborde un événement qui est arrivé, c'est un contenu, c'est comme des silos. Et au travers de ça, on entre dans chacune de ces expériences-là, on recueille, on accumule, on explore, etc. Et on en fait un, puis ça nous mène à un autre sujet, puis à un autre sujet. Puis au début, on n'a pas nécessairement un portrait cohérent du fonctionnement de la personne, la personne non plus, c'est ce qui donne souvent l'impression qu'une première rencontre ou les premières rencontres, la personne peut avoir l'impression de ne pas encore mise en plan des choses. Vous avez, exemple, A plus B plus C, c'est ça. C'est qu'on aborde un sujet A, on additionne plus d'informations sur un sujet B, on aborde un sujet C, ça s'additionne tout ça tel quel. OK. Maintenant, je vous amène, à force de faire des contenus, bien là, à un moment donné, comme conseiller, on commence à voir des liens entre les choses. Ah, cette personne-là, elle me parlait de son expérience de travail tout à l'heure, puis là, elle me disait, elle me parlait beaucoup de relations avec le patron. Là, on est allé sur un autre sujet, on parlait de la famille, mais on parlait de la belle-sœur qui est très directive, puis que ça amène souvent la personne à une position de soumission face à ça, puis elle est inconfortable. Ça ressemble un petit peu à ce qui se vit au travail. Vous voyez, les interactions, c'est quand on commence à être capable de combiner, lier, associer, corraller, distinguer, vous voyez, tout est agencé des choses. Donc, c'est quand on dit, il y a un lien, il y a un lien, qu'est-ce qui unit le sujet A puis le sujet B? Ici, par conséquent, une expérience de travail, la famille, une relation particulière avec une situation d'autorité perçue d'autrui. Et là, je n'ai pas abordé ça dans la présentation, mais on pourrait rajouter compétences relationnelles à tout ça. Donc, c'est progressif ça aussi. Donc, ici, ça serait par exemple de refléter à la personne. Tu me parles dans tes expériences de travail que souvent, c'est, tu as de la difficulté avec ton patron quand il est trop directif, souvent, ça t'amène à te sentir comme une petite fille d'avoir peur. Et tu me nommais l'expérience avec ta belle-sœur qui semble se ressembler d'une certaine façon où là aussi, tu as l'impression de te sentir soumis à elle qu'on t'impose quelque chose. Ça fait du sens, tout ça. Donc, on cherche à faire des liens. Au fur et à mesure, et je vous rappelle, ces niveaux d'intervention-là, on les fait dans chacune des phases. Et dans chacune des phases, on va toucher parcours, projet, stratégie d'ajustement, force de contexte. Les dynamiques. Plus on avance, à force de faire des liens entre A et B ou entre B et C ou entre A et C. C'est des liens, je dirais, à deux dimensions. Là, on va commencer à un certain moment à voir les choses en plusieurs dimensions. C'est-à-dire, les dynamiques, c'est on commence à voir la dynamique de la personne. On commence à voir une certaine narration dans son fonctionnement, dans son organisation de pensée. Là, on peut assembler, construire, expliquer, démontrer, structurer. Autrement dit, une des façons, entre autres, qui peut être liée ici, c'est quand on commence à être capable de dire la personne, elle vit ça dans le présent puis on amène la causalité et l'intentionnalité. Donc, ça semble être difficile pour toi de vivre. Ça semble être difficile quand les gens te donnent des ordres, des directives. Ça te ramène souvent dans la petite fille, on dirait que tu étais ou qui avait peur d'être pas correct, d'être injuste et conséquemment, intentionnalité, et conséquemment, ça t'amène souvent à figer, à ce moment-là, à te replier. Est-ce que ça fait du sens? Donc, vous voyez, là, je suis en train de construire un mode de fonctionnement de la personne et au travers de tout ça, je suis en train de parler de ses stratégies d'ajustement plus ou moins adaptatives en regard de ses forces de contexte. Le but d'une démarche, c'est de trouver le sens. Contrairement à ce qu'on pense, le but d'une bonne démarche, c'est pas d'accumuler une panoplie d'informations sur un client et de lui garrocher, de lui lancer tout ça. Pour les gens qui viennent d'ailleurs du Québec, garrocher, ça veut dire de lui lancer plein d'informations en même temps. Un processus réussi, tout comme probablement une thérapie réussie, c'est quand la personne réussit à sortir et est capable de résumer en une phrase le sens de la compréhension qu'elle a d'elle-même. Donc, le sens, c'est dégager, extirper. C'est quoi le fil conducteur? Dans ce processus-là, on a parlé de mes expériences de travail, on a parlé de mon parcours, de mes projets, de mes stratégies d'ajustement, de mes forces de contexte. On est allé en reconnaissance dans le passé, dans ma quête vers le futur, on a essayé d'harmoniser tout ça. C'est quoi le sens dans tout ça? C'est quoi le fil conducteur? Qu'est-ce qui revient tout le temps? Qu'est-ce qui est au cœur? Qu'est-ce qui est plus primordial que tout le reste? Qu'est-ce qui tire le reste d'une certaine façon? On n'est pas en psychothérapie quand on fait du canting de carrière. Par contre, ça ne veut pas dire que le canting de carrière ne peut pas avoir un effet thérapeutique. Mais par contre, le canting de carrière, ce n'est pas un travail qui se fait sur une personne qui est un ordinateur, mais sur un être humain qui doit prendre une décision par elle-même. Donc, on va chercher à l'accompagner, à trouver un sens. Donc, le fil conducteur serait la finalité. Donc, mon but aujourd'hui, c'était de vous présenter le modèle d'action décisionnelle, de faire un survol en un bon 45 minutes. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris soin de m'entendre, de m'écouter. Je laisse ici une diapositive, juste pour dire, si jamais vous voulez utiliser le contenu de cette présentation-là, qui va vous être transmis par le CERIC, juste par principe, s'il vous plaît, prendre soin de la cité lorsque vous le faites. et voici une façon de le faire. Également, si vous voulez en savoir plus sur mes travaux, mes conférences, les formations que je donne, vous pouvez m'écrire à cournoyer.louis arrobas.ucam.ca. Un gros merci. Merci, Louis. Merci pour votre présentation. C'est donc l'heure des questions-réponses et je suis ravie de commencer avec la question d'Annie qui vous pose la question, cette forme d'approche se fait en environ combien de rencontres? C'est une très bonne question. En fait, c'était un processus ici qui se faisait, je vais reculer. Ce qui détermine le nombre de rencontres, ça peut être le modèle d'intervention, mais c'est plus souvent le contexte d'intervention, les problématiques et la clientèle. Dans l'exemple que je vous ai proposé, c'était avec une clientèle de femmes qui ont vécu de la violence conjugale qui sont en même temps en train de traverser tout ça. On y allait lentement. Donc, ça pouvait être de l'ordre, il y avait du travail à faire parce que l'objectif, c'était l'autonomisation. Donc là, on avait fait un bon 10 rencontres pour couvrir les trois phases. Mais probablement que le modèle à trois phases comme ça, à mon avis, c'est un modèle qui peut entrer facilement dans un mode plus courant de propre à pratique privée de l'ordre de cinq à huit rencontres. Si la question, c'est par rapport aux scolaires, dans une clientèle de jeunes en milieu scolaire, ça peut se faire, mais évidemment, on va couper sur certains éléments et ça va, le contexte influence souvent le nombre de rencontres qu'on peut faire. mais on peut facilement penser qu'on peut faire un court processus avec quelqu'un puis à la base, dire, appliquer reconnaissance, on va aller chercher par différentes façons, très facteurs, développementales, en focussant sur la motivation, etc. On va aller chercher c'est quoi que la personne, elle peut se reconnaître, on va aller voir c'est quoi qu'elle se souhaite comme vie. Et ça, même si on travaille avec des jeunes, c'est important d'aller toujours dans le projet personnel. il n'est pas nécessaire dans le projet scolaire professionnel, il y a plus dans la vie et le projet professionnel d'une fois est juste un moyen pour atteindre ça. Et les stratégies d'ajustement vont toujours être présentes. C'est sûr que plus on réduit le nombre de rencontres, moins on se donne d'occasion d'aller en profondeur. C'est une vérité de la palice. Mais tout ça, je vous explique tout ça puis je termine là-dessus, c'est juste pour vous dire qu'on peut l'appliquer le modèle à différents nombres de rencontres plus c'est mieux mais connaissant la réalité de pratique par exemple de conseiller d'orientation selon les différents milieux, on s'ajuste en fonction de ça. Très bien. Merci Louis. Peut-être un point complémentaire puisque Diane pose une question qui me semble complémentaire à la question précédente qui dit combien de temps d'heure suggérez-vous que l'on devrait planifier dans notre horaire pour chaque phase? Est-ce raisonnable de planifier jusqu'à 4 heures par phase afin d'obtenir l'information nécessaire? Oui, mais dans les deux cas, comme dans l'autre cas précédemment, je rappellerais que la première règle c'est le motif de consultation, donc qu'est-ce qui amène la personne, c'est quoi l'objectif de cette personne-là et c'est quoi le contexte, le cadre dans lequel, c'est quoi mes réalités d'intervention possibles. Donc, si par contre, il y a carte blanche puis il n'y a pas l'enjeu de contexte, on peut y aller librement. Oui, on peut le penser que 4 rencontres par phase, mais on ne peut pas le prévoir à l'avance parce qu'avec certaines personnes, la quête, ça va être plus long. Avec deux personnes avec les mêmes problématiques, ça va être différent. et d'un fois, on va travailler fort dans l'harmonisation alors que d'autres, ça va aller très vite à ce niveau-là. Et aussi, encore une fois, il faut questionner au départ. Avant de se lancer là-dedans, il faut se dire, attends, c'est quoi ma clientèle? C'est quoi mon objectif avec elle? Comme nous, c'était l'autonomisation socio-professionnelle, pas juste professionnelle, de femmes ayant vécu de la violence conjugale. OK. Fait que tu sais, il y avait des enjeux à réfléchir derrière ça sur le nombre de rencontres. Donc, en résumé, avant d'arriver au nombre, ce n'est pas le nombre de rencontres qui importe à trouver, c'est de se questionner c'est quoi l'objectif de cette clientèle-là et c'est quoi mon contexte d'intervention. Donc, déjà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire? Et de là, on va commencer à installer le nombre de rencontres entre qui. Merci, Louis. J'ai une question de José qui demande peut-on offrir ce modèle en groupe avec une rencontre individuelle par semaine avec chacun des membres du groupe? En fait, dans le projet dont il était question ici, on a inséré des rencontres de groupe. On avait un modèle hybride. Donc, autant, il y a toujours trois cas de figure. Bien, trois, toujours. Il y a plein de cas de figure. Il y en a autant qu'on en veut, dans le fond. mais si on résume, on peut le faire juste en individuel. Encore une fois, si l'objectif de la personne se prête mieux à ça et le contexte aussi, on peut le faire tout en groupe. Mais là, si on arrive en groupe, il y a des enjeux différents. Et bien là, on applique les règles communes de groupe, les normes de groupe, les communications sont différentes. Et là, il faut questionner l'harmonisation, comment on fait ça en groupe, parce que c'est toujours ça la question du groupe. c'est quand on arrive sur du, je vais le dire en anglais, du fine-tuning individuel, comment le groupe peut récupérer ça. Et il y a des modèles aussi hybrides. C'est-à-dire, on peut faire des rencontres en individuel, faire une rencontre de groupe au début, des contenus qui peuvent être plus informationnels ou encore des contenus où la relation, l'entraide dans le groupe, l'énergie de groupe peut servir, avoir des moments en individuel, puis aller, faire des allers-retours de cette manière-là. Mais quand on fait ça, il faut toujours s'assurer par contre avec le groupe que les participants continuent à s'engager autant à l'intérieur du groupe parce que certains pourraient dire je ne parlerai pas de ça en groupe, je vais garder ça en individuel. Et là, la valeur du groupe se perd comme telle. Le groupe, je le dis souvent, le groupe, c'est un art. Faire du groupe, c'est l'art, non seulement, d'aider une personne, mais c'est l'art d'aider un groupe de personnes à s'entraider et auquel on est chef d'orchestre dans tout ça. Ce n'est pas évident. Mais c'est une longue réponse pour répondre oui, c'est possible. Merci, Louis. J'ai une question d'Ali. Est-ce que votre modèle est applicable aux personnes qui ont peu de passé et d'expérience dans la vie, des jeunes du secondaire, 13, 16 ans par exemple, ou personne à besoin particulier? Et s'il y a des étapes à sauter avec cette clientèle? La bonne réponse, ce serait de dire non. Ce serait de dire qu'on ajuste, si je suis fidèle à ce que je disais. Par contre, c'est vrai qu'il y a des vérités de base qui sont les suivantes. C'est quand on a 16 ans, généralement, on n'a pas plus que 16 ans derrière soi. Et quand on en a 50, on en a 50 derrière soi. Donc, c'est sûr qu'une personne de 50 ans risque d'avoir plus de contenu derrière elle, d'avoir traversé des phases de vie différentes. Donc, à votre question, ce serait plus le sens à donner à chacune des phases et aux enjeux. Par exemple, le parcours de vie chez un jeune, ça va être aussi de se poser la question, c'est quel parcours de vie qui m'intéresse? Ça se peut que chez un jeune, le parcours de vie, le scolaire et le parental vont prendre beaucoup de place. Donc, c'est d'aller investir le parcours de vie et là, il se trouve. Et de ne pas chercher à s'acharner sur le parcours professionnel d'un jeune de 16 ans, ça va se résumer à « j'ai peinturé une clôture pour mon oncle à l'âge de 12 ans ». Donc, non, je suis caricature, mais c'est pour dire que pour marquer le parcours de vie, c'est large. donc, c'est de porter une attention vraiment sur ce qui est propre à l'expérience de la personne. Les projets chez un jeune, ça va être plus les projets scolaires. Si vous travaillez avec une personne de 30 ans, de 40 ans, bien, les projets, c'est les projets résidentiels, les projets financiers, les projets conjugats, tout entre enjeux à ce moment-là. Il y a aussi les projets de retraite. Ça fait que cette question-là, je ne serais pas porté à priori à dire qu'on va couper dans des dimensions, dans le parcours, dans le projet, mais plus, on va aller là où il y a du jus d'une certaine façon, là où ça fait sens pour la personne à ce moment-là de sa vie en regard de cette situation. Merci, Louis. Je vais combiner plusieurs questions qui concernent l'approche avec le client. Je vais combiner les questions qui tout simplement parlent de est-ce que vous avez des suggestions de questions ou de façons de faire que nous pouvons utiliser pour aider la personne à partager son parcours de vie? Tout d'abord, si vous me faites penser à quelque chose, quand on va vous transmettre le document, je vais demander à ce que soit transmis également un document que j'ai bâti à l'université qui s'appelle le guide de stratégie d'intervention orientante qui regroupe plus de 100, donc je pense un total de 108 stratégies d'intervention orientante avec la problématique, les objectifs, la trame, etc. Donc, ça pourra servir. La question, Cyrielle, c'était par rapport au parcours de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment, est-ce qu'il y a des questions en particulier ou des façons d'aborder les choses que vous faites pour pouvoir les amener à partager leur parcours de vie? OK. Un classique au niveau des parcours de vie, c'est ce qu'on appelle la ligne de vie, c'est-à-dire, c'est de créer, c'est une ligne, donc c'est deux lignes, un axe qu'on place où sur la ligne horizontale, on va du négatif au positif en mettant une pondération et vers le haut, on met les âges où on peut faire l'inverse, ça n'a pas d'importance et on va demander à la personne d'aller relater des événements significatifs qui ont été significativement positifs ou significativement négatifs dans sa vie par rapport à ça et déjà, ça va nous permettre par la suite d'aller les catégoriser selon la sphère de vie que c'était. On peut mettre une couleur, un événement professionnel, on va le mettre bleu, etc. et là, on entre en relation avec la personne et on fait tout simplement ventiler à ce niveau-là. Sinon, si vous êtes plus technique, pourriez prendre n'importe quelle grille de valeurs, d'intérêts, d'aptitudes, vous demandez à la personne à s'auto-évaluer, mais à la différence de juste chercher à savoir quel intérêt, quelle valeur elle a le plus, vous demandez à la personne de parler ensuite de ça. Donc, qu'est-ce qui te permet de dire, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui te permet de dire que ça, c'est une ressource pour toi, que ça, c'est un intérêt, que ça, c'est une valeur. Donc, au travers de tout ça, on va réussir à faire parler la personne. donc, en fait, c'est beaucoup, grosso modo, le parcours de, on peut, et la base, si on peut prendre aussi le CV de la personne, je suis dans le très simple, je suis dans le très générique, on prend le CV, puis on entre dans chacune des expériences, puis on cherche les ressources derrière ça, le fonctionnement psychologique, ça, mais comme je disais, en parlant de ça sous forme de contenu au départ, en cherchant ensuite à faire des liens entre les choses, à comprendre graduellement la dynamique, il y a plusieurs choses possibles, et il y en aurait énormément, en fait, puis je vais vraiment vous envoyer un document là-dessus, puis si ce n'est pas assez, bien, vous me réécrirez, puis sinon, il y a le livre « Ado en mode décision » aussi, j'ai l'air à faire de l'auto-promo, mais ce n'est pas tant ça que c'est un livre qui a été développé, qui vise les ados, mais qui s'applique aussi à des adultes comme stratégie d'intervention, il faut juste l'adapter, et là, on a vraiment énormément de stratégie d'intervention avec les consignes aussi, fait que, et ça, vous en avez, il suffit après de, quand on est dans le parcours de vie, c'est juste qu'il faut garder en tête qu'on s'intéresse à ce que la personne a traversé du passé au présent et comment ce passé-là parle, parle de toutes ces traversées-là, comment elle parle de qui est la personne aujourd'hui. Super, merci beaucoup Louis, c'était la dernière question pour aujourd'hui, merci à tous pour votre participation active au webinaire d'aujourd'hui, Louis, merci pour votre présentation, c'était vraiment intéressant de découvrir la manière dont se vit une prise de décision, de carrière à travers le parcours de vie, et puis aussi de découvrir comment soutenir au mieux les besoins de nos clients à travers votre méthode d'évaluation et d'intervention, donc merci à vous. Merci, bonjour. Avant de vous quitter, avant de vous quitter, j'aimerais partager quelques informations avec vous, si vous souhaitez en savoir plus sur le livre et notamment sur comment obtenir une copie en anglais, vous pouvez visiter notre site web à seric.ca slash les théories et comme je le mentionnais plus tôt, restez à l'écoute pour la version française du livre qui sortira en début d'année prochaine. Notre série de webinaire avec les auteurs du livre se poursuit avec notre prochain webinaire présentateur francophone Simon Vivier ce lundi 27 avril, suivi de notre dernier webinaire le 1er mai présenté par David Blusting des États-Unis. Entre temps, j'aimerais aussi partager avec vous d'autres webinaires gratuits qui pourraient vous intéresser. Nous avons un webinaire programmé avec Michel Turcotte le 5 mai prochain sur l'accompagnement à distance, comment guider les professionnels en développement de carrière sur la pratique en ligne. Nous avons aussi notre présentatrice Tannis Godard qui présentera un webinaire en anglais sur le même sujet le 30 avril. Vous pouvez en apprendre davantage et vous inscrire gratuitement à seric.ca slash webinaire. Mais pour le moment, n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour partager vos commentaires et vos besoins d'apprentissage avec nous et laissez-moi clôturer en vous remerciant de nouveau Louis ainsi que vous tous pour votre participation aujourd'hui. Passez une excellente journée et nous espérons vous voir bientôt.